Son opposant qui venait pour le frapper, mais il n'a pu remettre à un coéquipier. Contre-attaque, Gourionov, à la passe est parfaite et Fignon qui a bloqué, la regarde longuement derrière lui, mais il a emprisonné la rondelle sous son bras droit. Belan qui transporte la rondelle et perd le contrôle au dernier instant, remet sa touche extérieure et un tir à bout portant! Et j'ai bien l'impression que la rondelle devait être derrière Darvaux. Oui, parce que la foule a eu la foule qui était derrière et il n'y avait pas de coup de sifflet. Il passe au centre pour Blais, mais ça a touché son patin. Et quel beau jeu de Prishkepov. Même étendu sur la glace, s'il avait perdu le contrôle, ça aurait pu donner une bonne attaque. Et là, ben le but! Maxime Coursolle! Finalement, vient à bout de Nathan Darvaux et l'Océanique. Un en deux à l'avantage numérique, prend les devants, c'est un à zéro. Prishkepov, Michel a fait tout un jeu étendu au sol pour ne pas perdre la rondelle. Dans le fond du territoire, le temps que le défenseur a cherché la rondelle, le dégagement ne s'est pas fait. Bien échangé le disque, mon tic-tac-toe. Et Maxime Coursolle, isolé. On force l'équipe en offensive à travailler le long de la rampe et on n'ouvre pas le centre de la patinoire pour permettre de bonnes chances. Et le but! Et le but qui est marqué par La Rose avec un bon lancé. Surprend le gardien. Vincent Fillion et les Tigres créent l'égalité. We are tied at one. L'Océanique won. Victor Deville won. 15-40 to play. Égagé jusqu'à la ligne bleue. Mainville se replie. Au Mainville, comme un gros revirement. Et là, bien, une ouverture pour Pénal a touché la barre horizontale. Oh, on pointe. Donc, il y aurait un but. La lumière s'est allumée. L'arbitre a pointé. Parce que la rondelle aurait touché la tige au fond du filet. C'est probablement ce qu'on a vu du côté de l'officiel et du juge de but. Là, lui a levé les bras au ciel tout de suite. L'officiel vient de rendre. Et il y a un filet. La rondelle est bel et bien pénétrée. Le Célique prend donc les devants. Deux à un. Premier de la saison de Julien Bélan. Alors là, c'est une remise à la ligne bleue. À Pierre-Olivier Roy qui remet pour un tir et le but. Oh, la Rose qui a fait dévier un lancé raté. Pèlerin va récolter une mention d'assistance. Mais je pense que le vétéran de 20 ans va se trouver un petit peu changeux. La passe avec le lancé sur réception de la part de Pèlerin. Ce dernier rate la rondelle à moitié. La rondelle qui se dirige malgré tout. Théberge, Théberge, mise en échec par Yacenza. Et là, c'est l'intervention de Pilote. Et là, c'est count! Dominique Pilote, son premier en carrière dans la Ligue d'Henri Junior-Major du Québec. Et l'Océanique, pour la troisième fois ce soir, reprend les devants. C'est 3-2. Dans le bas du cercle de mise en jeu, vient placer la rondelle, partie supérieure. Et bas ici le gardien de but, Nathan Darvaux. Et pour la troisième fois ce soir, l'Océanique prend les devants dans le match. C'est maintenant 3-2. Power Friends in the Maritime Newfoundland. C'était trop long. Et Saint-Denis rentre au banc pour être remplacé. Dans une feinte de tir, le lancé et le but qui est marqué sur le retour par Laving, installé dans l'enclave. Alors, à échapper à la surveillance de Charles Truchon, était assez long. Il ne s'est pas demeuré près des patins du gardien. Alors, Laving, en s'éloignant de Truchon, a pu rejoindre la rondelle. Puis, tu l'as mentionné, il a des grands bras. Mention d'assistance sur la séquence à Justin Larose et à Maxime Pellerin. Bon travail de court-sol. Et le but! En désavantage numérique! Dominique... Non, je m'excuse. Mais c'est quand même son deuxième en carrière à Dominique Pilote. Quelle soirée de rêve! Devant le filet, c'est Coursolle qui a fait un très beau jeu. Et Pilote, qui lui est convergé vers le gardien de but, les tigres, récupère la rondelle. La place derrière le gardien de but d'Arvault. Et redonne à nouveau les devants à l'Océanique. Oh, quel jeu de bel an défensive, là, pour intercepter une remise adverse. C'est garder la rondelle hors de portée d'un joueur des tigres. Là, c'est la déviation à la mue! Julien Bellat sur une passe magnifique de Spencer Gill. Et là, ben, c'est l'échauffouré qui éclate dans le coin à la droite de Nathan Darvaux. Le tic-tac-toe parfait, Yannick. Alors là, on a trois joueurs qui... On a la possibilité de compléter leur tour du chapeau ce soir. Des pénalités mineures doubles à la suite de l'échauffouré. ...dans du haut bas. Oui, ça permet à Darvaux, et là, ben en bas! Et on va s'échapper! Ben oui, il y a eu son tour du chapeau! Complètement confusion, Michel, au bas des tigres pour le changement sur le gardien de but. En même temps que le joueur qui était le bas de pénalité. Et on s'est retrouvé à quatre joueurs des tigres seulement sur la patitoire, alors qu'on aurait dû être six. C'est ça. Et Bellat va en profiter. Tour du chapeau pour le numéro 64 à son premier match cette saison. On l'a dit lors de l'avant-match, mais on l'a dit une bonne partie de l'été. Bellat, qui était un homme-clé l'an passé, à 19 ans, à 20 ans, bataille à quatre. Mainville reprend possession de la rondelle. Mainville avec un beau pivot, mais on perd le test, c'est le but! Marc Évart! Tyson Gogan! Tyson Gogan, son premier en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. Et Gogan, Marc, son premier dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. C'est bon. C'est bon. C'est bon.